Nous sommes le vendredi 10 février 2023. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir et bienvenue au Flash Info. Le premier numéro du club de l'économiste de l'année 2023 a élu hier jeudi dans les locaux du journal Économiste à Autonom. Invité de ce premier numéro, l'ancien ministre de l'Environnement, de l'Habitat et de l'Urbanisme, Luc Niakadja, s'est entretenu avec les professionnels des médias sur des questions liées à l'environnement et le cadre de vie. Je vous invite à suivre un extrait de ces échanges. L'architecte que je suis, je voudrais relever que les Béninois n'aiment pas consulter les professionnels pour le cadre de vie. Et ça c'est regrettable parce qu'en se privant du conseil d'un expert, en réalité c'est comme si on choisissait de se faire opérer par, je ne sais pas, quelqu'un dont ce n'est pas la profession, ce n'est pas le métier. Ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect c'est que le développement urbain dans notre pays va plus vite que tout. Pendant ce temps, le ministre de la Défense nationale, Fortuné Alain Noati, a procédé à la remise officielle aux forces des armées béninoises de nouveaux équipements roulants. Il s'agit d'une cinquantaine de véhicules de transport de troupes de type pick-up Land Cruiser Toyota. Les véhicules ont une puissance de 10 chevaux avec la capacité de transport d'armes lourdes et de groupes de combat de plusieurs effectifs. Cette remise s'inscrit dans le cadre du renforcement de la capacité opérationnelle de l'armée, notamment de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2021-2026 au titre de la Défense. Au du Bénin, les ministères des Affaires étrangères du Mali, de la Guinée et de Burkina Faso ont tenu une rencontre hier jeudi à Ouagadougou. La rencontre s'est soldée par une déclaration par laquelle les trois pays en transition décident de mutualiser leurs efforts. Les chefs de la diplomatie des trois pays demandent aux organisations régionales et régionales, à savoir l'Union africaine de la CEDEAO, de revoir leurs copies suite aux sanctions. Et pour finir en sport, la Coupe des clubs champions de volleyball de la zone 3 démarche vendredi à Abidjan pour prendre fait le 17 prochain. En prélude à cette compétition, la délégation béninoise a rallié à Abidjan la Côte d'Ivoire hier jeudi. Le Bénin sera représenté à cette 11e édition par quatre équipes dans une équipe féminine Kulsa Volleyball Club. Pour rappel, en 2022, pour leur première participation à Ouagadougou, les champions du Bénin ont fini quatrième. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci de votre attention et passez un excellent week-end en notre compagnie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !